Bonjour Alexis Poulin. Bonjour. Alors pour l'anecdote, hier je vous ai demandé, en l'après-midi, de quoi on allait parler et vous avez répondu de la victoire de Trump. Donc vous avez anticipé ce qui s'apparente, en tout cas pour l'instant, à une victoire effectivement de Donald Trump. Oui, c'est vrai. On avait échangé et la question c'était est-ce qu'on va parler des US ? Oui, j'avais dit non, on va parler de la victoire de Trump, évidemment. Bien joué. Oui, je pense que la victoire est actée avec la Pennsylvanie, avec des swing states qui sont tombés et un fossé qui s'est creusé. Et puis il y a des signes qui ne trompent pas. Kamal Harris n'a pas pris la parole, le QG de la candidate démocrate a été déserté et Donald Trump se prépare à faire un discours de victoire sans doute. Mais encore une fois, il y aura des recontages, ça va prendre un peu de temps, mais je crois que le vote populaire est tel et l'ampleur de la vague républicaine est telle que ce sera très difficile de contester les résultats dans les jours et les heures qui viennent. C'est une revanche exceptionnelle pour Donald Trump qui a été attaqué de toutes parts, qui a été vilipendé, traité de fasciste, qui a été traité de tous les noms et ses électeurs traités d'ordure. Enfin, voilà, une campagne très dure. Et je pense que s'il revient à la Maison-Blanche, il revient aussi avec une vengeance. L'idée peut-être aussi de récupérer cette élection de 2020 qu'il avait dit volée et de remettre beaucoup de choses en ordre à Washington, notamment avec Elon Musk sur l'attaque contre les dépenses inutiles et la bureaucratie. C'est quelque chose qui était attendu, je pense, par les Américains. Nous, en Europe, on a des commentateurs dans les médias mainstream totalement déconnectés qui ont, eux aussi, joué le jeu de la diabolisation de Donald Trump, qui ne veulent pas comprendre ce qui se passe actuellement. Et c'est assez terrible parce que je regardais les réactions des uns des autres ce matin sur Twitter. Le camp progressiste, entre guillemets, est totalement choqué par cette victoire de Trump, fait comme s'il ne comprenait pas. Et maintenant, le mot d'ordre, c'est l'Europe doit être forte. Nous devons prendre notre destin en main et continuer d'aller droit dans le mur et le plus vite possible. Je crois qu'en Europe, si on regarde ce qui se passe dans les différents pays, les électeurs eux aussi choisissent le camp national, choisissent des candidats qui ne veulent plus de ces technostructures, qui veulent défendre les intérêts des pays, des États d'abord, qui veulent protéger les citoyens. Et ça, c'est quelque chose que les mondialistes ne peuvent pas gérer, ne peuvent pas contrôler. Et il y a cette perte de pouvoir, je pense, qui est en train de s'opérer, perte de pouvoir qui est accompagnée aussi par la montée en gamme des plateformes. Un X, par exemple, le rachat de X par Elon Musk, qui a été un pari, pari gagné, puisque c'est l'application numéro un pour l'information. C'est là aussi ce qui fait que sans doute la campagne a pu être aussi efficace pour Donald Trump, alors que les médias traditionnels continuaient dans la vulgate classique. Et puis, il y a eu deux campagnes très, très différentes. Trump, qui faisait des meetings, qui étaient au contact sur les différences Winstead et ailleurs, qui allaient voir des podcasteurs indépendants pour répondre aux questions. Et puis Kamala Harris, qui faisait appel aux stars de la chanson et aux stars d'Hollywood pour dire il faut voter pour Kamala parce qu'elle est gentille. Voilà, ça prouve aussi que la politique a changé, que les gens ne sont pas aussi dupes que ça pouvait être le cas il y a de ça quelques années. Et ça dit beaucoup, je pense, pour ce qui se passe aussi dans nos pays. Maintenant, c'est à nous, je pense, d'arriver à se débarrasser des Emmanuel Macron, des Keir Starmer, des Olaf Scholz, de ceux qui aujourd'hui sont bien pires que les démocrates et emmènent l'Europe dans le mur. Vous avez vu les chiffres, Auchan qui est en train de supprimer des emplois, Michelin qui ferme des usines. Tout va mal, des faillites en cascade. C'est ça le bilan, en fait, du macronisme. Sept ans après, il va falloir aller très vite en 2027 pour faire le même coup de balai qu'on fait les électeurs américains. Alors Alex Poulain, on arrive au terme de votre chronique, mais en quelques secondes, là je lis un tweet de Pierre Moscovici parce que les réactions fusent évidemment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, nuit blanche, nuit sombre. J'ai demandé à tous mes followers sur X de me partager les captures d'écran des progressistes en pleurs. Alors il y a lui, j'en ai plusieurs, je peux vous les lire, mais c'est assez exceptionnel. Je pense que la journée va être émaillée de ce genre de tweets. Il y a Marine Tondelier, cet enfer qui se profile. Courage aux Américaines et aux Américains qui seront en première ligne des politiques de Trump. Courage à nous toutes et tous. La victoire de Trump est probablement la pire nouvelle climatique de l'année. C'est le média bon pote pour le climat. Pascal Canfin, avec la réélection de Trump, nous devons plus que jamais affirmer l'Europe puissance. Ce matin, c'est l'heure du réveil. Et voilà, il va y avoir cette petite vulgate. Raphaël Glucksmann qui a sorti un discours aussi sur cet enfer et l'Europe doit maintenant être très forte, etc. Parce que la victoire de Trump, c'est sans doute aussi la paix qui se profile ou du moins le cessez-le-feu en Ukraine. Et là, pour tous les européistes forcenés, c'est inacceptable puisqu'il s'agit de nos valeurs et d'une lutte à mort pour la défense de l'Union européenne. L'Union européenne qui, je pense, devrait être au cœur de tous les débats politiques à l'heure actuelle quand on voit le fiasco que sont devenus nos économies européennes. Et le décrochage risque d'être terrible avec cette victoire de Trump et les choix politiques qu'il va faire dans les mois qui viennent. Donc, c'est extrêmement important qu'il y ait un réveil politique de ce côté-là de l'Atlantique. Écoutez, en tout cas, je pense qu'on en reparlera encore la semaine prochaine parce qu'on l'a dit, les résultats tombent aujourd'hui, il y aura encore certainement des remontissements dans les prochains jours. Donc voilà, ce sera peut-être le thème de votre chronique la semaine prochaine. Merci beaucoup Alexis Poulain et bonne journée.